Les joueurs ont mieux équité ce qu'on leur a donné de faire. Étant donné que nous avons présenté une équipe diminuée, nous avons constitué un bloc médian, les 160% de jeu à Montémapembe et à DSMP. Et DSMP n'a pas profité du temps faux qu'on lui a donné. Vous avez vu, pendant presque tout le match, la balle était au pied des joueurs de DSMP. Et nous avons seulement laissé Montémapembe jouer. Nous avons formé notre bloc au milieu du terrain pour empêcher Montémapembe de s'exprimer incombinablement. Étant donné que... Oui ? Continue, continue. Il y a quelqu'un qui m'a resté. Bon, étant donné qu'on a vu Montémapembe jouer vendredi ou dimanche contre une équipe du Cameroun, on a constaté que Montémapembe avait une bonne situation de ballon. Il y a les deux éliés et les deux arrière-latéraux, surtout Moukoko, qui faisaient beaucoup de centres. Alors on a demandé tout simplement à nos joueurs, à nos quatre, nos deux éliés et nos deux latéraux, de ne pas laisser jouer ces quatre joueurs-là. Et au milieu du terrain, on a demandé à nos trois joueurs de ne pas laisser le capitaine jouer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je crois que vous avez vu Montémapembe dépasser les 20 premières minutes. Montémapembe a commencé à jouer dans la précipitation parce qu'il n'a pas pu marquer dans les 20 premières minutes. Alors, ils se sont mis à jouer dans la précipitation pour pouvoir marquer. C'est comme ça qu'ils sont arrivés même à rater un pénalty. Antony Moutier, vous avez le canal du direct de la télévision. D'abord, deux questions. Une question à M. Djata. Votre équipe a eu beaucoup d'occasions lors du match d'entrée en groupe de Confédération face à l'équipe de Stade Reda en Milan. Vous avez battu 2-0, mais beaucoup de ratés. Aujourd'hui encore beaucoup de ratés. Est-ce que votre équipe ne fait pas montre d'inefficacité des points au but ? Ça, ça s'appelle un constat. Le constat est là. On n'a pas été efficace. Si on regroupe les deux matchs, comme vous avez dit, on doit avoir une vingtaine d'occasions, deux concrétisations. C'est très peu, c'est très faible.